Bonjour à tout le monde, je suis Alexandre Nuchik, cardiologue. J'ai l'énorme plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui le Dr Hakim Benhamer qui est le président du GACI. Bonjour. Bonjour Alexandre. On se retrouve donc à la PAC et donc vous avez modéré et présidé une session très intéressante, la session GACI. Sur le Spaces Bocormoneur, pourriez-vous faire un petit résumé de cette session et puis on va rentrer dans les détails. Tout d'abord, effectivement, c'était une session qui était passionnante, dédiée au spasme, d'ailleurs avec un titre plutôt marrant, puisqu'on appelait ça les spasmophiles. Donc une session qui est au sein d'un congrès qui est extrêmement agréable, où les échanges sont souvent fructueux et très friendly. Et cette session à ce titre était extrêmement intéressante sur d'abord une espèce de tour de France du spasme à travers des cas cliniques, donc différents cas cliniques mettant en exergue un peu la problématique du spasme coronaire. Et puis des échanges et une synthèse que j'ai réalisée à la fin qui nous a permis d'ouvrir sur des questions et des échanges d'expériences très enrichissants. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous dire à qui on cherche le spasme coronario ? Chez qui ? Alors, moi j'aurais tendance à dire à partir du moment où il y a une errance diagnostique. Parce qu'on a tendance à dire qu'il faut chercher le spasme quand les coronaires sont géographiquement normales et avec des symptomatologies évocatrices. Certes, c'est vrai. Notamment chez des patients qui sont fumeurs, chez des patients qui ont des symptômes sur le repos et notamment en deuxième partie de nuit. Par contre, si vous avez des patients qui ont déjà fait l'objet de plusieurs gestes d'angioplastie et qui décrivent toujours des symptômes évocateurs d'angines de poitrine, il ne faut pas hésiter aussi à chercher le spasme chez ces patients-là qui souvent sont considérés à tort comme ayant des lésions coronaires, donc ne faisant pas partie des patients potentiellement spastiques. Donc ça, c'était le principal erreur. Et puis il y a la mort subite des patients qui font un arrêt cardiaque inexpliqué, certains minocas. Il faut toujours avoir à l'esprit que le spasme peut se cacher derrière ces patients-là. Effectivement, c'est une pathologie qu'on oublie parfois d'oublier un peu. Comment on cherche le spasme coronaire ? Quelles sont les modalités ? Alors d'abord par un exercice clinique qui doit être appliqué et en fait c'est un devoir de mémoire. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir en mémoire, chez un coronarien, cette éventualité de spasme. Donc après, il faut le rechercher. La clinique est typique, c'est la distribution dans le nique des mères qui est souvent un petit peu différente. Et puis le contexte avec le tabac. Donc avec tous ces aspects-là, on arrive à retrouver des patients spastiques. Et comment on va le confirmer ? En faisant des tests de provocation. Ces tests de provocation ont pratiquement été abandonnés durant les dernières années du fait d'une positivité extrêmement faible. Effectivement, faire un test au métergien et avoir 3% de positivité, ça érode un peu l'enthousiasme. Or, nous, on a fait quelques travaux là-dessus. Le fait de le faire en intracoronaire, on multiplie par 4 la positivité. Donc ça nous conforte dans l'idée qu'il faille le faire. Et puis, avec un risque d'événement lors du test qui est nul. C'est-à-dire que nous, on n'a eu aucun problème avec les tests de réaliser en intracoronaire. Ce sont des modalités un petit peu différentes. Et puis, il faut penser à une autre chose aussi. Quand vous avez diagnostiqué le spasme, il faut regarder l'annumération. Il faut regarder le nombre d'érosinophiles parce qu'il y a tout un pan. On ouvre en fait la porte de la médecine interne avec le syndrome de Cunis, des vascularytes. Et je vous assure, c'est passionnant parce que pour des cardiologues interventionnels, on se met à réfléchir. C'est vraiment passionnant. La liste est longue. La liste est longue. Alors, au sein de la chronographie, quels sont les critères positifs pour le spasme coronaire ? Ça peut sembler bête, mais... Non, non, c'est une très bonne remarque. Et quel test ? Donc, j'ai retenu le test au métergent. Le test à l'acétylcholine, il est débattu parce que, probablement, il y a un problème au niveau des dosages et il n'y a pas un consensus. Donc, quels médicaments, peut-être quels protocoles vous utilisez ? Et quel est le diagnostic ? Brièvement, sans rentrer dans les mécanismes physiopathologiques, il y a deux éléments qui influencent la surmenue de spasmes. Il y a le déficit en roquinase, c'est plutôt chez les asiatiques, c'est génétique, c'est les cellules musculaires qui se spasment. Et ça, c'est effectivement plus facilement déclenché avec le métergent. Après, nous, dans les pays européens et les pays non asiatiques, c'est la dysfonction dothéliale, c'est l'empreinte du diabète, du tabac, etc. Et le meilleur test pour ça, c'est l'acétylcholine. Aujourd'hui, il n'est pas encore totalement maîtrisé en France parce qu'en fait, on n'avait pas le produit disponible. Aujourd'hui, on est en train de travailler et notamment Julien AGEJ qui fit les premières séries. Je pense que le test le plus adapté et qui va être le test de l'avenir, je pense que ce serait plutôt l'acétylcholine. Avec une réserve qu'il faut injecter aussi, c'est que la dysfonction endothéliale, dès qu'elle est présente, elle peut entraîner du spasme avec l'acétylcholine. Alors, où est la frontière entre l'engorge spastique et les travaux chfurggotes ? C'est-à-dire, je déclenche un spasme simplement sur une artère ou l'endothélium et dysfonctionne. Dans l'avenir, on va travailler sur tout ça. Parfait. Vous avez mentionné aussi, lors de la session, le test au foie. Je pense que ça ne s'utilise plus, mais est-ce que peut-être vous voyez un rôle dans le futur proche ? Je profite de cela pour noter aussi que vous allez sortir, si j'ai bien compris, un position paper bientôt. Un position paper sur le spasme coromère et les tests de provocation qui va sortir sous l'égide du GACI. Et le Cool Pressure Test, d'abord, c'est toujours une approche très clinique. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vous disent clairement qu'ils ont ces symptômes-là, parce que ça ne survient pas toujours qu'au repos, lorsqu'ils marchent face au froid, etc. Donc là, il ne faut pas hésiter à leur faire un Cool Pressure Test en salle de cathé, en leur mettant le bras dans du sérum FI glacé avec des glaçons, etc. Ça peut provoquer des spasmes coromères. Parfait. Pour ces patients à qui on a diagnostiqué un spasme coromère, rapidement ou dans deux mondes, quel est le meilleur traitement ? Est-ce qu'il y a un taux de récidive ou des anomalies concernant une forte mortalité ou des complications ultérieures ? Alors, en deux mots, c'est un traitement, c'est une pathologie qui est sous-diagnostiquée. Au demeurant qu'il y a un pronostic qui peut être très sombre, puisqu'il y a des événements cardiaques dans 40% des cas dans les séries où il y a une errance diagnostique pour ces pathologies-là. Le traitement, il est très simple, il est efficace. Encore faut-il faire le diagnostic en amont. C'est les règles hygiéneaux-dététiques, l'interruption du tabac est assez impératif. Et puis les inhibiteurs calci, deux inhibiteurs calci différents, essentiellement pilotés par la pression artérielle, et puis des dérivés nitrés. Et en règle générale, sauf cas particulier, vous avez une très bonne réponse au traitement. Et avec un risque d'événement cardiaque qui va se réduire considérablement, je rappelle simplement que dans l'histoire naturelle d'un spasme coronaire, vous avez le potentiel fibrillation ventriculaire en fin d'attaque de spasme. Donc c'est une pathologie qui peut vraiment entraîner des événements cardiaques très graves. Et parfois, nécessitant, lorsque l'entrée dans la maladie est d'une fibrillation ventriculaire, nécessitant la mise en place de défibrillateurs. C'est parfait. Est-ce que peut-être vous allez avoir une session dédiée au congrès GACI sur la pathologie de l'endothélium, sur la pathologie endothéliale ? Peut-être que je vous laisse la parole pour nous briefer un petit peu sur le futur. Alors, dans pratiquement tous les congrès où le GACI participe, le spasme, on sent bien que le spasme revient en force et donc fait partie des thèmes qui sont porteurs. Porteurs, pourquoi ? Parce qu'elles nécessitent une prise en charge diagnostique plus importante, plus adaptée, avec des traitements qui sauvent des vies. Waouh ! On vous remercie !